L'invité de la matinale, Bruce Réjean. Bonjour Pierre Chotte. Bonjour. Vous êtes le délégué régional de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, remplaçant au pied levé du directeur général qui est parti plus tôt que prévu à Maurice. Alors d'abord la SACEM, sa mission principale, c'est de permettre aux compositeurs et aux interprètes de percevoir leurs droits d'auteur et d'empêcher le plagiat aussi. Récemment, on a eu « Jamais seul » de « Feux » de Johnny Hallyday, très inspiré du Madagascar de Ziz Kakan. On a eu Kenny West qui a fait un remix non désiré et non apprécié dans le dos de Daniel Oireau. Il y en a beaucoup des cas comme ça où il faut déterminer sur quelques notes s'il y a hasard ou copier-coller ? Non, les situations, enfin ce type de situation sont plutôt marginales. Alors bon, il faut savoir qu'il n'y a que 12 notes finalement dans la gamme et que de temps en temps, effectivement, les séquences de notes peuvent se ressembler. Et donc ce qu'on appelle d'ailleurs une ressemblance caractérisée, si c'est le cas, ça fait l'objet d'une analyse musicale par nos experts. Et de sanctions ? Alors pas à ce stade, pas à ce stade. C'est d'abord un diagnostic qui est établi. On en informe les parties prenantes. De deux choses d'une, soit elles arrivent à se mettre d'accord sur un partage de droits et à ce moment-là les choses s'arrangent de cette manière-là. Soit elles ne se mettent pas d'accord et à ce moment-là c'est un magistrat qui appartient d'arbitrer le litige. Le litige qui peut être international. Pardon ? Qui peut être international. Totalement, totalement et sur la base d'une expertise qui sera diligentée. Combien d'artistes réunionnais sont-ils inscrits, membres de la SACEM à La Réunion ? Alors, au dernier comptage, nous étions à 2300 auteurs-compositeurs et éditeurs de musique à La Réunion. Alors vous, vous venez d'arriver sur l'île, est-ce que ça vous paraît un chiffre conséquent ? C'est très impressionnant pour un territoire de la taille de La Réunion. Ça traduit une énorme vitalité de la musique et un dynamisme aussi, et puis une tradition aussi musicale sur laquelle est assise la culture réunionnaise. Et parmi ces plus de 2000, alors combien vivent de l'horreur ? Alors, j'ai eu mal à répondre à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur les 2300, il y en a 970 auteurs-compositeurs qui ont touché des droits l'an dernier. Donc, de là à prétendre qu'ils peuvent vivre de leurs droits, sans doute pas. Mais aujourd'hui, un auteur-compositeur n'est pas forcément uniquement un créateur. Il peut aussi être interprète, il peut aussi intervenir dans l'enseignement. Bref, il peut avoir plusieurs casquettes, si bien qu'il peut vivre de sa musique, mais pas forcément uniquement de ses droits d'auteur. Il y a une grosse production musicale locale, c'était déjà le cas du temps des disques et des CD. La dématérialisation, est-ce qu'elle a renforcé la tendance ? Alors, le problème de la dématérialisation, c'est que, alors il y a des choses extrêmement positives, c'est que ça démocratise l'accès à la musique, clairement. Et ça facilite les choses par un monde en voie d'artistes, notamment pour se faire connaître l'espèce de vitrine internationale que permet Internet. Donc, c'est une très bonne chose. Encore faut-il savoir se faire référencer et se faire repérer. Et pour la SACEM, c'est plus difficile, du coup, de recenser toutes les œuvres ? Alors, pour nous, la difficulté, elle est plutôt d'ordre technique, puisque, vous allez très rapidement comprendre, à l'époque où le marché était un marché physique, on avait à peu près 400 millions de données à traiter dans une année. Depuis qu'on est passé au digital et à dématérialisation, ce chiffre a complètement exposé, puisqu'on est aujourd'hui à plusieurs milliards de données. si bien qu'il a fallu adapter notre outil informatique et donc faire de gros investissements, justement, pour pouvoir continuer à faire une répartition aussi précise que possible. Alors, la répartition, c'est le nœud du problème. Quelles sanctions pour les diffusions publiques, sans redevances, dûment payées ? Globalement, cela coûte 25% plus cher à un diffuseur qui omettrait de déclarer ces diffusions. D'accord. Donc, c'est relativement faible comme sanction. Oui, après, ça peut aller plus loin, puisque le Code de la propriété intellectuelle prévoit quand même jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour les contrefacteurs les plus sévères. Ce n'est pas plus fréquent chez nous que du fait du nombre de chansons qui sortent chaque année. Non, non. Alors, ce sont aussi des actions en faveur de la musique, une éducation populaire, ou une forme d'éducation populaire. Un demi-millier de projets jeunes publics depuis dix ans en France. Dites-nous, en quoi consiste la fabrique à chansons pour les classes de CM1, CM2 ? Alors, la fabrique à chansons, c'est un dispositif assez original qui date d'il y a trois ans maintenant et qui consiste à, sur la base d'un appel d'offres auprès de l'éducation nationale, à faire se rencontrer une classe, généralement du niveau élémentaire, avec un auteur-compositeur, membre de la SACEM. lequel va faire un travail de création avec les élèves. Une masterclass, un peu ? Ce n'est pas vraiment une masterclass. C'est vraiment un travail de création. C'est-à-dire que les élèves, l'instituteur, ou l'institutrice, pardon, et l'auteur-compositeur vont créer, ex nihilo, donc à partir de rien, et vont créer une œuvre laquelle va faire ensuite l'objet d'une captation. Ça se passe sur toute l'année scolaire, qui va faire l'objet d'une captation vidéo, parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas faire l'économie de ça, il faut que ça passe sur les réseaux sociaux, et aussi l'objet d'une représentation publique, non pas seulement avec les parents d'élèves, ça va bien au-delà, une vraie représentation publique, avec des vrais musiciens. Comment elles sont candidats de ces classes ? Alors, elles candidatent auprès du rectorat, généralement, et on a de la chance à La Réunion, elles sont très volontaires, puisqu'on en dénombre quatre, sur un territoire aussi petit que La Réunion, par exemple, je viens d'Alsace, et en Alsace, nous n'en avions que deux. D'accord. Et ce sera un point d'appui pour le ministre qui veut des chorales dans toutes les classes ? Alors, oui, ça va dans le sens des souhaits de Jean-Michel Blanquer, puisque lui-même, à juste titre, défend le retour de la musique à l'école, l'enseignement de la musique à l'école, parce que ça va bien au-delà, simplement, de l'apprentissage d'un instrument. C'est une ouverture d'esprit, c'est un sens critique, etc. C'est le public de demain aussi qu'il faut éduquer. Et sur tout ce qui va au-delà de la chanson, c'est-à-dire toute la production, tout ce qui va autour... Absolument, et puis ça fait toucher du doigt aux élèves que les métiers de la musique, c'est pas, voilà, c'est pas la Starac, ou c'est, voyez ce que je veux dire, c'est un vrai travail. On ne crée pas une chanson comme ça en cinq minutes, contrairement à la légende. Donc... D'accord. Et il y a des métiers autour de ça aussi. La filière professionnelle, ce n'est pas que prendre un micro et chanter. On précise aussi qu'il y a une version électro pour les collèges, où il y aura une dizaine de classes sur l'ensemble de la France, dont une à La Réunion, une classe de troisième de la Ligne des Bambous à Saint-Pierre. Oui, et je rajoute juste un mot, il y a également une classe à Mayotte qui est concernée. Merci Pierre Chotte, délégué régional de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. La SACEM, d'être venu sur la première ce matin. Merci.